au sommaire de cette édition la présidentielle de 2025 approche à grands pas et les candidats ne font que se dévoiler à abidjan la formation politique pro côte d'ivoire a investi son candidat en la personne de kévin fié nicofi zanlou billon a été honoré à boacquet après avoir offert des tableaux bancs et du matériel didactique à une école d'un village les jeunes de l'église papa nouveau ont été célébrés ils sont tous invités à promouvoir l'excellence pendant la prochaine année scolaire voici pour le sommaire bienvenue un nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2025 se manifeste en côte d'ivoire c'est au pied de la tour du sofitel hôtel ivoire d'habidjan que les militants de la formation politique pro côte d'ivoire ont investi kevin fié nicofi le samedi 24 août la cérémonie qui a mobilisé un parterre de personnalités et de formation politique amis s'est déroulé dans une ambiance chaude d'un jour il faut passer à autre chose suppose une nouvelle mentalité suppose une nouvelle vision suppose une nouvelle idée de nouveaux engagements de nouvelles volontés à l'effet de donner à cette nation une autre marque distinctive à l'échelle mondiale notre projet c'est de faire de la côte d'ivoire une politique fédérale avec neuf états fédérés les gouverneurs élus par leurs populations pour permettre une saine et efficace concurrence permettre un réel développement une réelle prospérité de l'état fédéral si les populations nous font confiance et qu'ils viennent kevin fié nicofi a appelé à une coalition pacifique en réponse à l'appel de bonois lancé par laurent magbou pour kfk au président 555 comme le surnomme ses sympathisants la première arme pour prendre le pouvoir sans la violence reste l'enrôlement massif des militants sur la liste électorale réduire à trois ans le cycle d'enseignement aux primaires mettre l'accent sur une éducation axée sur la formation pratique la lutte acharnée contre la cherté de la vie sont entre autres les offres politiques et le projet de société de procote d'ivoire aux ivoiriens la rencontre scolaire 2024 2025 pour les lycées et collèges est fixé au 9 septembre prochain à ce titre le ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation annonce que les inscriptions aux préscolaires et au cp1 auront lieu du lundi 2 au vendredi 6 septembre inclus de 7h30 à 16h30 minutes les conditions retenues par la tutelle pour le préscolaire sont les suivantes enfants de 3 à 5 ans pour les écoles ayant les petites moyennes et grandes sections les enfants de 4 à 5 ans pour les établissements ayant les moyennes et grandes sections et les centres après scolaire communautaire en ce qui concerne les enfants du cp1 ils doivent être âgés de 6 à 9 ans la priorité étant donnée à ceux âgés de 6 ans au 31 décembre 2024 en parallèle pour ce qui est de l'enseignement supérieur une autre date clé à retenir est celle du 24 septembre 2024 elle a été annoncée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique adama diawara pour la rentrée universitaire 2024 à 2025 la cérémonie de rentrée solennelle se tiendra à l'université péléforo gong koulibaly de korogo équipement d'une école primaire en table banc et matériel la didactique lors de l'année scolaire 2023-2024 voici le don qu'a offert jean-louis billon aux populations du canton de farise de boaké en vue d'améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants résultat les élèves de ce village ont fait cent pour cent de réussite à l'entrée en sixième une occasion saisie par les bénéficiaires qui ont décidé de rendre hommage à leur donateur c'est moi qui suis honoré ils m'ont procuré beaucoup de bonheur en réussissant leur année scolaire ce qui signifie que quand on met les enfants dans de compte dans des conditions idéales de travail on favorise leur réussite flavienne niacou élève en classe de ce2 au nom de ses camarades à remercier leur bienfaiteur pour son élan de coeur elle a profité pour faire une doléance en son nom personnel afin que le ministre billon construise une école maternelle pour ses petits frères et soeurs à la fin de la cérémonie le ministre jean louis billon a été fait chef nanan koutoubrou comme nom de règne nom du fondateur du village de baissélicro ils n'ont pas failli à la tradition initiée par le prophète papa nouveau comme tout le 23 août depuis 1958 les fidèles de cette église ont rendu hommage aux élèves étudiants de leur communauté les festivités ont débuté par une procession solennelle suivi de prière de bénédiction une journée est dédiée aux élèves étudiants pas seulement de l'église papa nouveau mais de toutes les communautés religieuses de toutes les sensibilités politiques parce que les élèves pendant neuf mois en dure tous les tous les sacrifices parfois au soleil sous la pluie il manque parfois de nourriture et il y en a qui arrivent à la fin de l'année avec succès peu sans succès l'enfant réunir tout ce monde là pour leur donner la lumière après sa prière de bénédiction sur la vie des élèves et étudiants l'évêque d'agbouville président de cette 66e édition les a invités à l'excellence que les jeunes tournent le dos à la médiocrité sur toutes ses formes pour rechercher l'excellence et ils ont déjà dit le devoir d'être excellents c'est à dire la génération qui vient doit être meilleure que notre génération pour qu'après ceux qui vont venir soit meilleur que c'est un moment précieux pour ces jeunes ils repartent satisfaits et reconnaissant à leur église c'est un honneur que quelque part un homme de dieu un homme de dieu est pensé à nous une révélation pensée à nous pour que nous énervés étudiants nous soyons quand même célébrés et afin de nous faire prendre conscience de ce que nous sommes la cérémonie se conclut sur une note festive avec un défilé des élèves illustrant leur unité et leur détermination à exceller dans leurs études c'est tout pour ce 7 minutes merci de l'avoir suivi restez sur cette info les programmes se poursuivent Sous-titrage ST' 501